donc nous revoilà dans cette deuxième partie de la mission 5 duo que fou de compagnie au phyros 2 et nous allons faire sauter ce point et je suis en train de réfléchir en fait je crois bien qu'il est indestructible depuis une mise à jour ce qu'au début du jeu je sais qu'il était destructible mais je crois qu'une mise à jour l'a rendu indestructible si c'est le cas ce n'est pas grave bon ici en fait vous voyez ici il ya une défense vous faites sauter à coup d'artérie ou vos d'attracte si vous arrivez à le garder en vie comparé à moi quels sont les besoins c'est pas grave vos sapeurs vous redemandez de piéger le pont l'explosif par des totalement d'explosifs si vous préférez et avant vous me posez la question nous avons une limite de points d'effectifs de munitions et de carburant possible en fonction des missions dans laquelle on est ça veut dire qu'au bout d'un certain nombre on va dire d'accord le pont est indestructible donc ça fournir ma stratégie soldats du génie mais la route faisant sauter des chars ordre de déplacement reçu on va faire avec un c'est assez le jeu fait que voici c'était comme ça on va on va s'en contenter on n'a pas que soi de toute façon vous êtes quand même des troupes d'élite et ils ont ils ont discuté contre des troupes entre guillemets légère il va tout de suite j'ai découpé et que c'était ça je comprends pourquoi ils ont autant de difficultés on est prêt tant pis honnêtement honnêtement et j'ai pas envie de les sauver il est bon et trop de sauté les camarades ce que je craignais c'était pour éviter de simplifier attache nous allons positionner des mitrailleuses des mines un peu tout autour et des mitrailleuses cette sorte que vos arcs de mitrailleuse en mettant une ici vous couvrez le pont en en mettant une j'ai un peu mal mis comme ça vous couvrez aussi le pont bien c'est là et vos canaux anti-chars et on a qui moi qui couvrira ici et une partie du pont autre qui ne couvrira que vous pensez j'ai préféré faire ça comme ça pour moi à vous de voir comment vous préférez mettre votre défense honnêtement et le deuxième accès à protéger pour la suite de cette mission bien évidemment c'est ici ici vous n'avez qu'un seul accès donc des canaux anti-chars et c'est bon uniquement parce que de manière générale l'accès en fait de gauche je sais quand je vais faire je vais mettre en fait mes troupes de chocs à droite pour avoir des troupes de chocs et à gauche pour faciliter ma défense je vais mettre uniquement des des fusils et de la garde et un canon anti-chars un canon de chars pour les libres parce que je trouve en fait c'est beaucoup plus simple de défendre à gauche quand dans cette mission c'est un avis personnel et je pense que vous reviendrez vous me rejoindrez sur cette idée à quoi que vous aurez montré la raison d'autre pourquoi je préfère défendre à gauche et à droite et je crains en fait de ne pas avoir fait sauter le bunker double capacité le bunker a sauté le bunker droite n'a pas sauté enfin j'ai pas vu le gosse sauter des détruits il a probablement pas été détruits enfin si vous positionnez vos troupes ici en fait comme vous les ennemis arrivent là vous seront de manière générale toujours exploité de flanc on attend vos ordres on voit c'est uniquement pour ça que je préfère défendre à gauche votre mitrailleuse que vous avez depuis le début de la partie voire positionner là on déplace la mitrailleuse oh l'homme va nous tuer on veut une cible on se litirait dessus à nous allez faites vite c'est à nous notre courage a été récompensé les fascistes n'abandonneront pas cette zone sans se battre on signale des forces allemandes approchant de votre position ne vous laissez surtout pas repousser on est l'affronterie de la garde j'envoie des t-34 pour vous aider vous pouvez demander des renforts blindés à notre usine de véhicules lourds voilà ils sont maintenant disponibles bon j'ai gardé moi d'habitude je sacrifie mais qu'à touche à ce moment là parce que ils ne sont pas utiles du tout je préfère le dire ils ne sont pas utiles mais merci du coup de lague bon on se retrouve quand c'est arrêté que ce que j'aurai arrêté de friser à basse vous inquiétez pas les coups de fruits c'est très courant sur ce jeu à grand fil quand vous jouez quand vous filmez pas les fris sont quasiment inexistants comme j'ai dit quasiment mercredi n'a qu'en plus je vous m'en excuse ah ils ont gagné encore deux t-34 donc là j'aurais dû encore une nouvelle fois étant plus à ce maximal pour maximiser mes troupes allez faites vite on décroche résister jusqu'au bout pour la rodina on quitte le secteur donc voilà voilà on voit à quoi serviront vos recrues durant toute cette mission à remplacer les morts et je veux dire que l'ennemi il va pas à la légère quand même voilà ils attaquent une de nos positions à droite ça devrait légèrement mieux aller étant donné que j'ai miné déjà mais encore un frise je je regarderai pour la prochaine pour la prochaine mission d'où viennent ces frises là c'est ça ça va tomber c'est un groupe d'ennemis après le camarade on est en route on se trouve des champions qui charles un canon de tir dessus on se déplace bon je vois pas l'unité donc ne vous inquiétez pas ça m'a pas de vous savez que lorsqu'on me rendit la vidéo de son or sinon c'est normal il y a les flammes de vent c'est juste parce que et donné que le gars est toujours au-dessus de l'unité c'est comme ça vous pouvez aussi repérer où elle est là on est même beaucoup à travailler de cette manière là ça nous fait des troupes en plus comme vous constatez les katusha font leur café quand j'ai vraiment un problème un barrage de katusha est toute une étroite vous pouvez miner les deux côtés si vous préférez vous pouvez mettre une mine j'ai envie de dire mieux c'est mais sachez que c'est pas forcément ça qui va vous permettre de gagner c'est ce que vous voulez qu'est ce que vous voulez c'est pour ça que j'aime bien avoir toujours un paquet de données en réserve où est-ce qu'on doit aller je lance une grenade sur ces fumiers attention grenade au bas de gymnèse d'élément mon flingue s'enrêle sous une signe bon Bon Ah déjà Regarde que frontobie qui sont ici c'est bon Bon un temps mort C'est bien Bon Vous pouvez Vous pouvez comme Surtout à gauche Un amateur Quelqu'un a placé des mines là bas A droite Je suis déjà beaucoup plus confiant Déjà pour arrêter que ça Et vous finirez par avoir les bataillons disciplinaires Durant cette mission Si tout se passe bien C'est là Et nous ont vu On y va C'est éliminé Des trompes 4 en déplacement Rechargez On reçoit des tirs d'armes légères Allez allez Vous voulez trouver ici Recruz Aidez cette mission Contente avec la frontière ennemie Réparer ça Vite Bon Ils ont légèrement percé à gauche C'est départ On ne doit pas perdre de terrain Sécurisez immédiatement ces territoires T34 je vous démontre que c'est un char totalement pourri Il ne peut pas pénétrer Il ne peut pas pénétrer un stuc frontalement Sachez le Et même de flanc il a des difficultés aussi Il n'arrive pas à le percer C'est le pire char de ce jeu Tout le monde dit que c'est un bon char Moi je vous dis que c'est un char pourri Regardez Regardez je ne peux pas le percer Pourtant c'est Pour information c'est le pire char allemand quand même Que nous attendons Toute retraite entraînera la mort Mais bon On est obligé de faire avec des chars pourris On n'a pas le choix de toute façon On attend vos temps Autant quand ils sont gradés Ils peuvent faire quelque chose Autant quand ils ne sont pas gradés Vos troupes ne servent à rien Des troupes là en tout cas C'est précis Et bon Nous sommes obligés de faire avec Bon on va utiliser le char pour capturer Parce qu'on n'a pas le choix de toute façon On attend vos temps Vérifiez votre matériel On y va On dirait que c'est le dernier Changeons le cours de la guerre camarade Bon Vous n'en avez plus besoin Vu que vous avez réussi à faire le plus dur Ca non plus j'en ai plus besoin Je répare Mon char là C'est de moins en fait que j'ai pas la population au plus grand Étant donné que là je pourrais avoir beaucoup plus d'unité Ca m'a pénalisé là Et le problème du T-34 comme j'ai vu le dire C'est que le stuc qui est techniquement le char le plus pourri que vous pouvez avoir avec les allemands C'est un très bon chasseur de chars Moi c'est un des chars préférés On ne peut pas dire que c'est un des chars pourri Mais Niveau efficacité c'est le char le moins efficace C'est ça que je veux dire Il faut dire que ce char Malgré qu'il soit le char quand même un peu Qui peut t'on tuer maintenant On va dire le char le moins développé De l'armée allemande et le moins abouti On doit voir et c'est correct Arrive A détruire un T-34-76 Même s'il a moins de vie Et donnez qu'il est beaucoup plus bien délivre frontalement Et cette faiblesse frontalement du De la pénétration du T-34 Provoque un gros problème Parce que si ce char là est tout seul C'est ça en fait le but du T-34 C'est qu'il faut être à 2 ou 3 Le problème de sueur Si jamais vous vous retrouvez à 1 contre 1 Ce joueur soit vous demandez qu'il Excusez moi Soit vous demandez à votre char De détruire En éprenant le char ennemi Donc vous neutralisez les 2 chars Votre char servira aussi plus à rien S'il y a première solution Ca vous demandez à votre char N'essayez de le contourner Mais plus souvent Que ce soit une IA Ou quelqu'un qui sait un minimum jouer Il va réorienter en permanence son char Et donc détruire votre char tranquillement Le seul moyen que vous avez Pour rendre votre char entre guillemets efficace C'est qu'il soit gradé C'est qu'il a besoin d'avoir des gaons Par exemple il a besoin d'être gaon D'être gaon 2 Honnêtement j'ai envie de dire au moins 2 Etant donné que c'est le seul moyen qu'il fasse plus de dégâts Etant donné qu'il fait plus de dégâts Et d'une manière générale Il te met à être un peu mieux Ce qui n'est pas forcément le cas Le gros problème Du côté russe C'est qu'ils n'ont pas du mauvais matériel dans eux-mêmes Ils ont un gros problème de pénétration De manière générale Que ça soit leur IS-2 Donc le char de port Qu'ils ont Leur T-34 Le T-34 Le T-35 Le 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 67 Très mal aussi De manière générale Tous les problèmes Qu'ont les chars russes C'est un problème de pénétration du mal à génie Et Mais à côté de cet on est que ça coûte de manière générale Moins cher qu'un char allemand Il vous pouvez en dépouiller s'est dans de déployer plus que les allemands Ou C'est faisable le problème c'est que vous constatez que lorsqu'on est en 1 contre 1 J'avais un T-34 contre 1 stug On constate très vite que le T-34 se fait malmener Parce qu'il ne peut pas pénétrer Regardez, voilà Là, si jamais j'aurais vraiment un problème Face à ce char là Je demanderais un de mes chars Oh, tous les tirs qui rebondissent C'est beau Bon, là, pour vous expliquer Si jamais ça serait un char qui me poserait vraiment problème Bon, là, je sais qu'ils allaient survivre Mais de manière générale Un char beaucoup plus Beaucoup plus lourd Je leur envoyais un char les prôner Et les autres L'auraient après contourner et détruire En nombre Les char russes sont vraiment bien En 1 contre 1 Les char allemands sont beaucoup mieux Donc c'est pour ça qu'en fait Les allemands de manière générale dans ce jeu sont beaucoup plus forts à long terme Maintenant et que leurs troupes En nombre d'équivalents sont plus forts Alors que les russes comptent toujours sur eux Voilà On voit J'espère en tout cas que ce petit conseil vous aidera à mieux voir en quoi les deux factions sont différentes C'est à Stalingrad que j'ai compris que vous perdiez toute votre autorité Pourquoi ? Parce que j'ai pas fait tuer tous mes hommes ? Parce que j'ai combattu avec eux, c'est ça ? Vous aviez des ordres, comme nous tous Un bon officier suit les ordres Sans réserve Donc voilà Et c'est ainsi que nous avons accompli cette cinquième mission de compagnie Ophiroz 2 Bon, si j'ai deux conseils à faire pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi Quand vous débloquez le pont nord, vous aidez les troupes alliées Faites en sorte d'avoir votre population à 60 C'est à dire votre maximum Ce qui vous permettra d'augmenter au maximum de votre population Et lorsque vous avez capturé les deux points Faites en sorte également d'avoir votre population au maximum de ce que vous pouvez avoir Ce qui vous permettra d'avoir beaucoup plus de population et de troupes Pour défendre donc un anti-char mitrailleuse Voire mortier si vous voulez en plus Comme j'ai dit, les chars avec T-34 très pratiques pour essayer de stopper l'infanterie ennemi En 1 contre 1 contre 1 chars, ils sont extrêmement faibles Donc prenez ça en compte Faites en sorte d'être toujours en supériorité numérique avec vos chars contre des chars allemands En tant que russe Ou d'avoir un chars beaucoup plus lourd J'ai aussi une raison Et après, gardez votre sang froid Enverter les troupes quand vous en avez besoin Et tout ça, et ça ira tout seul En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo J'espère que vous avez passé un agréablement à mon compagnie Je m'excuse de me piètre niveau de jeu durant cette mission Malgré mes heures de mon entraînement que j'ai fait avant En tout cas, je vous dis à la prochaine fois Encore merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !